bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va commencer par l'ouverture du calendrier de l'avant et après on va parler du petit concours j'ai des petites choses à vous 22 dites que vous m'aimez un commentaire dit qu'on vient commenter le retour du sapin au secours franchement alors si là ce coup là on a du pot attendez 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 là là je suis mauvaise langue c'est pas possible franchement je suis mauvaise langue attendez on va aller chercher je vais pousser le lit de la gamine parce que j'ose même plus vous les montrer maintenant le petit village j'ose même plus vous le montrer et si il faut que je vous montre quand même attention hop 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 bijoux bon et attention là ce coup là on a un sapin réel si madame franchement moi je sais pas vous moi j'en ai bon alors maintenant qu'on a repeuplé les forêts de france et ben on va aller installer ce grand sapin on va enlever un petit voilà on va le mettre là je vous emmène on va le mettre avec les autres je vais même pas lui mais les lent tellement ça me prend comment vous dire on va le mettre là voilà il va cacher c'est l'arbre qui cache la forêt c'est ça ah mon dieu mon dieu c'est pas possible allez j'arrête mes honoris on cause concours alors j'ai fait une erreur moi hier parce que comme je suis la reine de la biglory il ya deux gagnantes hier voilà alors il ya deux gagnantes parce que comme quand tu sais pas lire marlène et ben tu sais pas lire que vous dire donc je vais vous donner les noms des gagnantes quand même il ya jane la luciole j'aime la luciole et anna ferrera alors ben vous allez me contacter je pense toi magali jean je pense que tu tu me remettras à ton adresse via messenger mais je crois que je l'ai je l'ai et ben anna ferrera je t'ai donné mon adresse mail en commentaire tu m'envoies un mail et tu me donnes tes coordonnées je vous enverrai ça début janvier c'est pas quelque chose pour les reborn je vais être très honnête c'est quelque chose d'autre qui vient de une petite boutique fort sympathique non mais j'en connais elle doit rigoler bon allez c'est quelque chose qui vient de chez l'occitane ce coup là j'ai pensé à vous plutôt que de penser aux reborn je me suis dit allez on fait plaisir aux aux filles là voilà c'est noël le cadeau il est pour vous donc ce sera un petit coffret de chez l'occitane voilà je suis allé cet après midi avec ça et moi je fais des questions chez le concours et c'est ça qu'a offert les choses du du concours ce soir il y aura une autre question j'ai décidé et c'est pour ça qu'il ya qu'une seule gagnante et que ce sera effectivement un lot moins gros que l'an passé l'an passé il y avait eu un colis avec plusieurs choses et puis l'année d'avant j'avais fait pour les reborn j'avais offert des beaux ensembles et tout là j'ai préféré faire plus petit en parlant finance on va être voilà on va parler du nerf de la guerre mais pas non plus le truc à j'ai pas non plus un cadeau à deux euros mais j'ai décidé de faire tous les soirs c'est à dire de faire le 21 le 22 le 23 et le 24 les quatre derniers jours voilà donc j'ai ramené cinq coffrets de chez l'occitane on va faire comme ça alors maintenant faut que je fasse attention à comment je lis parce que j'en ai pas 50 des coffrets de l'occitane je sais même pas comment je pourrais faire ben si c'est vous donner le nom de la gagnante dans la vidéo d'après demain c'est à dire que demain la gagnante de la question d'aujourd'hui aura sa réponse de m'asseoir comme ça je suis sûre que je fais pas d'erreur je mets pas de fausse joue à personne ou voilà là je suis pas attentive c'est pas grave et en plus c'est avec plaisir que je vais faire comme ça mais vraiment un grand plaisir bon là la question du jour écoutez la bien elle n'est pas difficile à trouver mais peut-être que je ferais mieux de vous donner aussi la réponse hier mon dieu la réponse d'hier le kit phoenix d'andrea arcelo elle s'appelait madeleine et ce nom là j'avais déjà fait un concours pour madeleine un concours si vous trouviez le prénom de madeleine j'avais choisi ce prénom je l'avais dit à personne et à part à francine puisque on gère le groupe à deux et le et je lui avais dit voilà je vais l'appeler comme ça et j'avais fait genre un petit rebus mon premier sucré mon deuxième c'était madeleine et je me souviens plus qui avait gagné j'avais envoyé une petite robe un gilet des chaussettes tout ça pour le reborn coup là j'ai vraiment décidé de plus faire pour les reborn ou du moins pour noël je referais pour les reborn mais là j'avais envie de penser à vous à se faire du bien à nous quoi un petit peu ça fait du bien aussi on les aime beaucoup nos petits chats mais allez on va se faire plaisir à nous faire des petits cadeaux pour être joli vous êtes toutes jolies personne n'est pas joli par moi mais plus pour se faire du bien voilà question du jour maintenant écoutez bien et ça va pas être dur quel était le prénom de mon premier reborn alors évidemment les personnes qui ont gagné aujourd'hui elles commandent tant qu'elles veulent mais elles ne reparticipent pas voilà on gagne une fois c'est tout voilà donc bah toutes les choses toutes les autres bonnes chances et puis voilà c'est pas trop dur vous trouverez c'est facile là pour le coup vous n'avez pas de mais quel était le prénom de mon premier reborn voilà autre chose je vous ai dit tout à l'heure que le concours pour le prénom de madeleine quand j'avais décidé du prénom j'en avais parlé avec francine parce que le groupe on le gère toutes les deux enfin on le gère toutes les deux non elle le gère tout seul pour moi un fois très honnête j'ai déjà dit c'est 99 9 9 9 9 9 parce qu'il ya mon nom dessus on va mettre 0 1 mais c'est francine qui le gère et qui s'en occupe et qui fait vivre et sans elle je l'ai déjà dit ce groupe il serait défunt elle est elle est juste enfin fabuleuse et pour pour la vraiment le travail parce que c'est du boulot parce que moi j'ai pas le temps les commentaires les vidéos j'arrive pas à gérer puis malheureusement la santé j'arrive pas à gérer sans elle il y aurait pas de groupe et c'est vraiment elle qui le fait vivre donc je remercie encore une fois mais bien évidemment que là les questions du concours je les ai mois à personne d'autres certes francine elle n'a pas les réponses si demain je vous dis francine a gagné je n'en sais rien en tout cas elle n'était pas au courant de mes questions voilà je voulais juste préciser ça qu'on dise pas ben elle a gagné puis en fait elle savait non les questions là il n'y a que moi et ça personne d'autre ne sait les réponses enfin voilà on s'est comprise allez on parle plus du concours même si je vous souhaite à toutes bonne chance et puis voilà c'est amusez vous on est là pour rigoler je trouve ça super j'étais ravie parce que j'avais plein de commentaires ça m'a fait plaisir je veux aussi remercier laetitia d'avoir publié sur son groupe le ben mon concours je trouve que c'est sympa mais quand même je voulais te remercier parce que comme pour le coup c'est un concours c'est un peu particulier en tout cas merci laetitia d'avoir accepté de mettre mon concours sur ton groupe ça me touche beaucoup on dit partout que ça se tire la bourre les rebonds ce que je vous disais l'autre jour à propos de la charmante personne qui m'a aidé pour le scrap on dit partout les réseaux sociaux et puis les groupes identiques ou qui font la même chose et se tire la bourre honnêtement que ce soit voyé pour le scrap avec cette charmante personne qui m'a beaucoup aidé ou laetitia qui à chaque fois que je publie quelque chose sur le groupe ben voilà il n'y a pas de souci on publie et c'est partagé et je trouve que c'est tellement intelligent et tellement chouette de faire ça parce qu'en fait les uns sans les autres on n'est rien du tout et on s'amuse on est là pour s'amuser on n'est pas là pour faire du chiffre ou pour faire c'est pas important ça enfin l'importance qu'on prenne du plaisir à faire les choses encore une fois c'est pas c'est pas d'avoir un truc énorme mais enfin en tout cas dans notre cas à nous je pense qu'elle est comme moi là dessus les rebonds c'est fait pour partager pour prendre du plaisir pour s'amuser ensemble et tout en aucun cas on se fait la course au plus beau reborn à celui qui en a le plus qu'on a le moins qu'on attend qu'on a six on s'en fout on est bien on se fait plaisir et je trouve que c'est super bien d'agir comme ça on est vraiment voilà des groupes soudés et puis moi je fais partie du groupe de laetitia je vais voir son groupe j'aime bien ce qui s'y passe il ya une bonne ambiance francine elle fait un boulot fabuleux sur reborn et moi et bien voilà c'est que du plaisir partageons en plus franchement en ce moment on en a bien besoin de partager parce que moi j'ai pas vous mais autour tu n'entends que des trucs la 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 SNCF qui fait la grève au moment du de de noël c'est vrai que bon on peut comprendre que les gens se battent pour leur pour leur boulot et tout je trouve ça tellement dur parce que tu as des gens qui qui sont seuls qui pensaient prendre le train pour aller en famille fêter noël et ils se retrouvent seuls alors hier il y a un journaliste qui disait ben ils peuvent toujours prendre l'avion est un peu stupide le gars parce que bon déjà billet d'avion dernier moment à mon avis être chaud puis un jour de noël ou au moment de noël les prix de l'avion c'est infaisable quoi tu touches pas un billet au même prix non plus un les gens ils prennent le train déjà parce que c'est financièrement intéressant mais le fait est qu'il n'y ait pas de train à noël ou qu'ils en se trouve ça hyper dur moi tout ça hyper dur maintenant voilà chacun fait comme il peut comme il veut comme mais c'est vrai que sur le coup j'ai râlé j'ai dit ouais c'est toujours à des moments où où les gens ils vont se réunir en famille qu'on fait ça bon en même temps tu fais une grève c'est 600 personnes là je suis grossière t'as jamais rien quoi mais mais ça m'a fait quand même râler parce que il y a tellement de misère franchement tellement de gens moi je connais quelqu'un on avait aidé tout fin qui travaille qui peut même pas se payer un logement qui vit dans sa voiture et j'ai trouvé que c'était à l'heure actuelle où on est tous il y a tellement de gens qui n'ont pas de taf qui qui cherchent et qui sont désespérément sans emploi et qui cherchent parce qu'il n'y a pas non plus que des chômeurs fainéants qui cherchent pas c'est pas vrai ça les gens ils disent autre du travail y en a c'est pas vrai il faut pas dire ça faut pas faut pas penser ça en tout cas on peut pas dire à quelqu'un tu as pas de travail ou il travaille quand on cherche t'en a si c'était si simple que ça ça se saurait et malheureusement ça fonctionne pas comme ça enfin bref j'aime pas quand les gens disent ouais il y a du boulot et ceux qui travaillent pas c'est des chômeurs ils sont non il y a ouais malheureusement il y a peut-être des gens comme ça je dis pas mais malheureusement il n'y a pas que ça et il y a une grande partie qui est pas comme ça quoi et moi je les plains très fort parce qu'en période de fête on est tous pareil moi vous savez je suis en maladie je suis en longue maladie j'ai bah honnêtement c'est chaud bouillant le truc mais heureusement qu'il y a ça et puis que j'ai des proches qui voilà je pense à quelqu'un en particulier qui finance des choses pour moi parce que sinon il y a des choses que je pourrais même pas financer mais je parle pas des reborn mais en tout cas c'est voilà c'est terrible de se dire qu'il ya des gens qui bossent qui mangent pas de leur travail non plus qui vivent dans leur voiture c'est compliqué fin la situation elle est quand même compliqué tout ça pour dire faisons nous du bien nous faisons pas la bouille et dont nous les uns les autres parce que toute façon on n'avancera pas mieux si on est tout seul et puis je trouve que c'est moins lourd quand on porte à plusieurs et puis et puis et puis merci laetitia merci à vous tous parce que c'est pareil j'ai profité là je suis dans ma période je remercie fin bah vous êtes fabuleux encore une fois moi cette chaîne c'est pas moi c'est vous sans vous il ya que dalle intéresse qui que je parle enfin franchement c'est vous les moteurs de la chaîne c'est vous l'essence le carburant c'est vous qui l'a fait de vivre moi personnellement je ne suis rien que partager des images des choses avec vous mourir mais mes choses graves aussi mes pensées moins drôle ou sans vous moi je suis rien du tout cette chaîne a aucune raison d'être sens sans les gens qui la regardent et pour tout ce que vous m'apportez parce que vous imaginez même pas ce que vous m'apportez merci à vous merci à vous parce que là moi pour le coup tous les jours j'ai gagné le concours avec vous tous les jours je suis la grande gagnante du grand jeu de riborne et moi parce que j'ai que de la bienveillance et que des gens qui sont gentils qui tendent la main qui gg elle me disait le jour c'est joli parce que tu n'as jamais un commentaire méchant tu n'as jamais tu as toujours des gens qui sont bienveillants et tout et ça c'est vrai et je sais pas les autres comment ça se passe je fais pas attention mais en tout cas j'ai beaucoup de chance vous êtes vraiment des le meilleur médicament du monde et ça je vous promets que c'est vrai vous êtes le plus beau médicament qu'on pouvait me donner et ce médicament là étonnamment il marche aussi voilà alors merci à vous je vous embrasse et on va s'occuper de franie tout de suite je suis partie un peu dans tous les sens ouais il y a l'émotion qui gagne là faut que je voilà voilà mais c'est vrai que je trouve un c'est tellement une belle période noël et en même temps c'est dur pour ceux qui sont seuls pour ceux qui ont des familles qui sont loin pour j'ai beaucoup de mal moi mes petits enfants sont loin peuvent pas venir comme ça c'est difficile voilà il sait quant à je ne sais combien d'heures de route si tu as deux heures trois heures de route à la limite ça va se faire quand il ya huit heures ou neuf heures de route à faire bon ben tu viens pas tu viens pas pour deux jours quoi et c'est pas simple et c'est vrai que noël c'est une super belle période et en même temps c'est une période qui me ouais qui me rend triste déjà j'ai perdu ma maman à 24 décembre donc moi noël j'ai déjà dit pour moi le 24 décembre c'est fini quoi moi noël c'est rangé c'est du premier au 24 après le 24 je suis plus triste je pleure pas toute la journée non plus mais j'ai voilà j'ai une pensée particulière pour elle et et quand tu perds tes parents c'est pas simple j'ai quelqu'un qui perd son papa là en ce moment et elle se reconnaîtra j'ai une pensée toute particulière pour elle parce que je sais à quel point c'est difficile quoi et en plus dans ces périodes là c'est c'est pas moins douloureux quand tu le perds à pâques mais tu as l'impression que ça accentue quoi ouais c'est tellement une période propice au rassemblement à et puis peut-être le seul moment où même la vieille que je suis elle arrive à retrouver un peu son âme d'enfant et puis des souvenirs des odeurs qui me reviennent enfin j'ai voilà c'est une période qui est propice aux souvenirs et c'est vrai que le 24 décembre pour moi il est un petit peu sans être dans l'exagération de chiali du matin au soir bien évidemment que ce genre là je pense énormément à ma maman comme je pense au mois de novembre à mon père quoi mais c'est vrai que le 24 décembre tu l'oublies pas tu l'oublies pas ce genre là c'est terrible enfin ça a été un noël particulièrement triste cette année là et j'avoue qu'il m'a laissé un petit coup d'amertume là et ben noël a plus la même saveur même si c'est toujours la fête et que j'aime toujours noël j'adore décorer la maison là on est vous a filmé avec solenne on a préparé des saules des y'a pas de carte du jour on a préparé des sablés avec le thermomix on a bien rigolé de la farine partout on avait plein les cheveux moi j'étais pas mieux en plus j'ai un bout de cuisine moi qui est grand comme un placard une boîte à chaussures donc tu mets un saladier c'est plein il ya le beurre là le suc là haut le machin enfin il y avait une ordinateur du tonnerre mais on s'est amusé on est content donc il fallait mettre la pâte au frais une demi-heure bon entre temps on a mangé l'infirmière est venue je fais ma vidéo elle est restée deux euros frais la pâte va être facile à couper on va les couper les sablés on finira la vidéo en coupant les sablés quand on les mettra au four je vous offre un petit semblant demain quand quand ça sera fini de cuire et je la posterai que demain cette vidéo là parce que bon le temps que ça cuise et tout qu'on les découpe on en a au moins pour un moment parce que j'ai fait deux bols plein de thermomix franchement ça n'est pas drôle si j'en avais fait qu'un franchement il ya des fois je suis étonnante enfin bref voilà j'arrête de raconter toute ma life comme dirait solenne elle parlait d'un copain de l'école et elle disait casse-pieds robin nous raconte toujours toute sa life ça m'a trop fait rien tu dis on la répartie les petits là et cet après midi on a été donc pour aller chercher les trucs là chez l'occitane je suis donc allée chez le dentiste et en fait elle m'avait mis un pansement sur la dent et tous ces nécrosés en dessous la dent a pas supporté le elle m'avait mis un espèce de gros panchement là qu'englobait la dent elle m'a dit on touche plus à ça c'est bon et en fait non tout a nécrosé tout donc antibiotiques je disais les gens qui n'étaient pas très en forme un peu de fier et tout et oui il y avait une grosse infection donc elle m'a dit vous bébéz pas d'alcool heureusement je bois pas tous tout se passe comme prévu c'est bien et bon ben on va faire noël à la contrex c'est bien aussi mais quand on a donc été au bab pour aller chez l'occitane tout à l'heure après le dentiste on a vu un le père noël dans la galerie marchande mais charmant ce monsieur mais charmant donc ben ils sont grands vous voyez mais à hoa n'a pas voulu aller c'est un garçon vous savez les garçons à la honte et tout je veux pas moi et solenne on s'est fait photographier avec le père noël toute contente on l'a remercié ce brave homme d'être aussi gentil avec tous les petits enfants et puis ben fallait pas qu'il en oublie des petits enfants parce que bon qu'il oublie les grandes dames comme moi on s'en fout mais ouais j'espère que tous les petits enfants ils auront sa visite donc il était super mignon alors il y avait une dame elle avait la chemise vous savez j'ai acheté à action une robe suite là où il ya un bonhomme de neige habillé en père noël un bonhomme de neige un pingouin avec un chapeau de père noël et tout et la dame est comme moi une grande enfant elle arrive en courant avec son truc la pia lui dit vous avez vu père noël on pense à vous et tout le monsieur enfin le père noël oh 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 comme c'est gentil il était trop gentil ce père noël pourtant il a du taf en ce moment il a du taf en ce moment il a autre chose à faire mais n'empêche qu'il était là présent et puis très gentil avec tout le monde en tout cas il a accepté de me prendre avec lui et solenne sur la photo j'ai trouvé que c'était bien sympa bien bien sympa parce que moi j'avais pas honte d'aller poser avec elle à ouen il voulait pas moi j'ai dit oh bon non moi je vais avec elle et quel souvenir quoi quand elle va être grande et que cette photo on va essayer d'aller la faire tirer si on peut paraît qu'un intermarché ça moi je croyais que ça marchait plus mais il paraît qu'il ya toujours le truc où tu peux sortir une photo et j'aimerais bien sortir cette photo du père noël de solenne et de moi quel souvenir quoi pour plus tard c'est chouette bon alors je continue à vous raconter ma life vous avez vu solenne donc j'ai pris des collants dimes avec des petites étoiles dorées et je lui ai pris cette robe que j'aime tant dont je parle tout le temps la robe en tulle rouge là je trouve que c'est une merveille cette robe je l'avais trouvé moi chez orchestras mais je l'avais payé avec la carte donc tu payes un peu moins cher un peu moins cher tu payes moins cher je crois que je l'avais payé allez je vais vous dire avec la carte ça devait être entre 20 et 30 euros ce qui est déjà cher quand même parce qu'elle était très chère sans la carte et je l'avais trouvé on me l'avait demandé quelqu'un m'avait dit j'avais pu il n'y en avait qu'une on n'a jamais réussi sans dit mon ami de chez orchestras on avait recommandé pour la boutique elle n'a jamais reçu ils ont jamais été réapprévisionné et résultat je les trouvais cet été pour mon ami survie une tête je crois que c'était 5 ou 10 euros je me souviens plus mais rien en comparaison du prix qu'on avait payé cette robe et je crois que je l'avais retrouvé une autre fois dans les mêmes prix mais là c'était pour faire un cadeau à quelqu'un qui trouvait ma robe très jolie mais pour une vraie petite fille donc voilà si elle vous plaît je vous assure allez sur vintage vous la trouverez et puis il y en avait plein des robes en tulle rouge brillant et tout mais c'est vrai que celle là j'ai la trouvais particulièrement jolie elle est toute de tulle alors regardez moi cette beauté de robe avec dedans des fils allez c'est pas de l'or enfin c'est doré il ya un petit jupon en dessous qui est vraiment hyper beau quoi c'est comme un satin allez elle est vraiment très très belle cette robe celle ci c'est du trois mois et il n'y en a eu qu'une en trois mois à l'orchestra de d'anglettes je sais pas si dans les autres orchestras il y en a eu plusieurs ou pas du tout parce qu'elle me disait mon ami par exemple cadac s'ils n'avaient pas reçu bon moi j'étais contente elle a un petit nœud en velours devant et elle est vraiment super belle je l'aime beaucoup cette robe et puis c'est la robe de frani j'allais dire j'en mettrai une autre et non en fait c'est la robe de frani c'est la robe de frani hop allez mademoiselle bon alors frani c'est un kit frida et c'est la seule des reborn que j'ai qu'à des cheveux humains elle a des cheveux elle mal est magnifique elle est d'une beauté elle est arrivée en même temps qu'élie quand je vous dis c'est elie c'est la première que j'ai vu parce qu'elles étaient ensemble dans le colis et elles sont arrivées toutes les deux et quelle merveille quoi c'est et puis frida c'est un kit qu'on voit pas souvent il ya un groupe sur facebook spécialisé frida et je crois qu'elle a une soeur c'est fridola un truc comme ça je crois c'est pas je sais plus le nom mais c'est pas frida fridola je sais pas quoi alors qu'est ce que j'ai baragouiné est ce que j'ai pas laissé des boutons parce que j'ai du mal à lui mettre et normalement elle aussi normalement elle j'ai jamais du mal à l'habiller autant soin des fois je rame autant frani je rame pas ma nénette elle est d'une beauté mon dieu quelle merveille donc ouais j'arrive pas à la mettre à d'autres cette robe c'est la sienne à elle je vais bien lui mettre son petit bras là je veux pas passer par les cheveux du coup parce que j'ai toujours peur avec ses cheveux humains du coup je fais gaffe à ses mains parce qu'elle a une main qui est plus écartée et elle a un doigt là qui est un peu je vous montrerai mieux qui est un peu mis comme ça et tu as facilement si tu fais pas gaffe de quoi l'attraper quoi hop mademoiselle vous êtes belle comme un rayon de soleil que vous êtes d'ailleurs que de rayon de soleil aujourd'hui vous elle en tout cas ça nous en a apporté de la tendresse et des jolies rencontres c'est reborn ligne de rien on a fait de très jolies rencontres grâce à c'est à ces pouponettes là tu as de bonheur que de bonheur alors j'ai essayé d'enlever j'ai mis du vernis permanent je vous dis pas comment je rame pour l'enlever parce pour la bonne unique raison parce que je suis quand même une grande testeuse moi j'ai mis le vernis permanent j'ai commencé par le primer j'ai fait sécher j'ai mis du vernis permanent un peu pailleté mais pas méchant mais je trouvais que ça pailletait pas assez moi j'ai dit ah non faut que ça pète plus que ça et au lieu de d'aller avec parcimonie qui sait celui là enfin bref ma blague à deux balles au lieu d'y aller avec parcimonie j'ai pris vous savez quand je vous ai montré les feutres là les feutres le crayon neige de chez action avec les trois boîtes de paillettes blanc doré argent je dis oh bah tiens rigolote marlène t'es bonne toi j'ai mis le vernis t'es pas sec j'ai voulu faire couler vous savez un tout petit peu de paillettes sur mon nom blan d'accord regardez le travail mais du coup j'essaye de l'enlever parce que j'ai une épaisseur quand même et mais enlevé j'en j'en avais du rouge là du vernis résultat tu voyais même plus de rouge mais là j'essaye d'enlever puis j'y arrive pas quoi je vais passer le réveillon avec mes ongles voilà j'en suis je suis verte je n'ai que des idées et le pire c'est que je sais même pas pourquoi je suis étonné parce que ce coup là mais c'est tout à fait moi ça un tout petit peu de paillettes pan la moitié du pot alors non mais ah bah ça ça brillait ah bah ça y'a de la paillette là j'en voulais j'en ai hein et je me dis mais je ferais ça il y en a mais hier on m'a dit mais je rigole encore de regarder ton calendrier de la vente il y a deux ans là oui j'avais un joli calendrier de la vente les gens ils ouvraient doucement puis ça s'ouvre bien pourquoi le mien je vous jure il avait un défaut ce truc pas possible impossible d'ouvrir une carte correctement j'ouvrais une carte tous des mon tête et le cadeau duo enfin un enfer de fou de rire quand même de fou rire mais tous les jours il ya bon alors tous les jours une catastrophe moi je fais tomber un truc je rate quelque chose mais ça c'est perpétuel ça je suis habitué j'ai deux mains droites je suis gauchère je peux rien y faire je suis d'une maladresse incroyable mais incroyable je vous dis tout à l'heure on va chez l'occitane la dame elle me dit ah ah bah santé parce qu'il y avait plusieurs parfums et tout et je lui dis ah je veux quelque chose quand même de pas trop en tétant parce que je sais pas voilà c'est pour offrir un enfin j'ai pas dit au hasard mais enfin bref et je dis à la dame j'ai un truc quand même et qui sent bon mais pas le truc pas du patchouli tu vois elle me donne c'est pas possible elle me file un pot avec un joli tube vous savez pour les crèmes pour les mains moi qu'est ce que je fais je prends le bouchon le truc je bouge le pied de la crème partout et pourquoi pourquoi tant de haine pourquoi m'a filé ce truc pas pas fermé moi j'ai attrapé par le bouchon machin il est tombé le temps que tant que je m'en rende compte qu'il n'y a rien au bout du bouchon j'ai bougé le pied j'appuie sur le tube il y en est partout j'ai dit la dame qui est en face à en aller sur ses chaussures et tout je savais plus où me mettre un dam elle était rigolote ça la faisait rire moi je me disais la honte ça aurait été du fond de teint c'était pareil quoi les chaussures qui centre qui vont sentir avant la petite dame mais tu dis a quand même non mais on était 20 qu'à moi que c'est arrivé quoi alors j'ai dit lui dit j'ai vous payer le tube et tout discrètement j'ai pas crié ça non plus mais je me suis dit mais attends si on paye à chauffer une connerie mais on va te ruiner non ça je fais pas souvent de casser des choses comme ça parce que là j'ai vraiment cassé quoi comme j'ai marché dessus ça il y en a eu partout en plus elle devait être contente quand je suis sorti puis je me suis dit c'est le genre de personne qui t'embête d'un magasin tu as des des gens comme ça dans des skates j'avais vu ça une fois des gens qui rentraient dans des magasins de chaussures qui faisaient essayer 50 paires de pompes et je me disais mais tu fais un truc comme ça tu marches sur le tube tu repars non non du coup heureusement j'étais venue pour je savais ce que je voulais prendre pour le concours mais je me disais quand même au secours au secours foutez là dehors genre vous avez une boutique un jour vous voyez arriver fermer le rideau moi je vous le conseille ah ben oui un éléphant dans un magasin de parcelaine vous avez déjà vu c'est moi ah non mais c'est infernal et je le fais même pas exprès parce que j'aimerais bien le faire exprès je me dis ouais quand même ce serait chouette de le faire exprès mais même pas même pas on s'amuse j'avais dit à solenne je vais faire la vidéo ouais mamie je vais faire la vidéo et tout bon bah écoutez on a moins d'importance que l'aile ou la cuisse est de finesse parce qu'elle est morte de rire derrière et puis bah la vidéo il n'y a plus penseur je l'ai attendu un peu puis au bout d'un moment j'ai dit t'es bien mignonne cocotte mais je veux pas couper mes biscuits à il est quand même 10h20 les machins ils sont pas coupés et on va se coucher à trois heures du mat avec mon ânerie de de biscuits moi aussi bon quoique la pâte est au frais je pense qu'elle peut attendre demain mais je pense que c'est ce que ça va faire d'ailleurs ça va attendre demain matin parce que vu l'heure puis au moins je pourrais filmer un petit peu mieux au moins tout ou bien quoi allez maintenant que je continue à vous raconter toute ma vie on va lui mettre des petits souliers je les avais eus dans le trousseau de du kit l'orac bonny brown ce joli j'avais sorti un body avec des manches longues après je me suis mais non marlène tu vas lui laisser le petit parce que les manches courtes la robe donc j'avais ça dans le trousseau que audrey gemma avait fait sont trop joli elles sont un peu grande pour le kit lors les chaussettes dowen qui sont là tu crois ça et ben j'ai dit écoute je pense qu'elles vont aller à franier on va faire le test tout de suite puisque j'ai eu pas essayé mais aucune raison que ça n'aille pas elles sont un peu grande je pense que ça ira bien c'est des gaps j'ai jamais vu que c'était de la marque moi une marque ça gap je pense qu'elle à lui ont très bien puis des chaussures vernis avec cette belle robe ça le demande à ça lui va trop bien elles sont impeccables elles sont faites pour elle honnêtement sont faites pour elle ah ouais je trouve que ça fait trop joli en plus il ya un nœud sur les souliers si ça c'est pas le compte de la classe non pas mes ongles le nœud pas mes ongles oh mon dieu enfin en tout cas je suis soulagée de ma dent elle m'a tout ouvert elle m'a foutu sous antibiotiques par contre il faut la dévitaliser parce que du coup elle n'avait pas dévitaliser avec 19 janvier elle m'a dit bon allez faudra vous accrocher au siège un peu mais parce que bon les anesthésies je peux pas vous trois voir j'ai déjà un traitement antidouleur moi qui est énorme c'est compliqué de mettre de l'anesthésie par dessus autant de antidouleurs donc elle m'a dit bon allez ça m'est arrivé il n'y a pas cette année où j'ai eu une je sais plus le nom enfin bon à la dent le truc qui te colle au mur je vous dis pas je me suis dit je vais la cogner je vous jure je lui avais dit un moment arrêtez je crois que j'ai qu'une envie c'est vous battre là je n'en pouvais plus de souffrir je n'en pouvais plus elle avait fait une tête d'ailleurs et j'avais dit je peux plus l'arrêter je crois que je vais vous taper je tenais plus j'avais la main comme ça et j'avais super mal et je me disais tout à l'heure un geste malheureux je vais tendre le bras ah elle est gentille ma dentiste Emmanuelle d'ailleurs je l'embrasse mais qu'est ce qu'on se marre n'empêche je sais pas vous avec votre dentiste mais nous avec la nôtre on rigole bon il ya des fois je rigole pas mais il ya des fois on se marre bien quand même elle a un humour c'était moi qui n'avais jamais eu peur chez le dentiste ben depuis que j'ai eu mon truc là maintenant je vais pas dire je vais reculons là j'avais tellement mal que j'y allais presque en courant mais enfin j'avais tellement mal j'ai eu tellement mal parce que bien évidemment depuis avant hier soir j'ai plus mal mais j'ai dit j'y vais quand même parce que si ça repart je revis pas la semaine que j'ai passé là j'avais mal de derrière l'oeil jusqu'à l'oreille en descendant comme ça et je me disais j'ai même deux dents qui fait qui font mal pour être aussi endolorie quoi et elle m'a dit non c'est ça irradie de partout tellement tellement il y avait une écrose en dessous elle me dit c'était une chance sur deux bon ben écoute comme j'ai toujours été une veinarde c'est comme le loto ça c'est une chance sur pour ceux qui jouent moi j'ai beau jouer je vais jamais gagner donc ben par contre attraper une ânerie sous la dent ça je suis en tête de liste la voilà moi je la trouve tellement belle regardez moi c'est en plus sur le joli petit coussin de francineau clément c'est top c'est vraiment top qu'est ce qui sent beau elle fait vraiment des merveilles là aussi c'est une grande artiste elle ouais carrément en tout cas bon j'espère qu'elle vous plaît oubliez pas ma question quel est le prénom je vous demande pas le kit je suis pas non plus vicieuse à ce point là mais quel est le prénom après si vous connaissez le kit bien évidemment bah j'ai plus de batterie j'ai tellement raconté ma vie aujourd'hui que ça a mangé toute la batterie c'est rare bon alors je vous laissez quand même penser à la question du coup quel est le prénom que j'avais donné à mon premier reborn sur ce mois et ma merveilleuse fabuleusement belle franie on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain pour un autre vlogmas le numéro 23 avec encore une petite question puis le 24 avec encore une petite question et ma belle robe j'avais promis donc chose promis chose due on va se marier jusqu'au bout moi je vous le dis allez je vous embrasse et puis à demain alors je reprends ma petite vidéo parce que j'avais dit que j'expliquerais des choses j'ai pas pensé deux secondes au fuseau horaire des autres pays alors anna tu n'es en rien responsable clairement ça arrive t'as pas pensé l'heure de france l'heure du portugal et c'est bien normal t'as vu l'heure t'as mis l'heure moi perso c'est ce que j'aurais fait aussi j'aurais regardé ma montre tiens il est 21h50 pan est 21h50 franchement j'y aurais pas pensé donc tu t'inquiètes pas on sait très bien que tu es de bonne foi il n'y a aucun souci là dessus d'accord donc tu as gagné comme jeanne pour le coup on va faire comme ça parce qu'après tout la seule responsable c'est moi j'avais qu'à préciser je n'y ai pas pensé alors on est tous ex éco on a tous gagné moi j'ai gagné qu'il y avait deux gagnantes et vous vous avez gagné toutes les deux heureuse jeanne très heureuse pour anna très heureuse pour jeanne et c'est très bien comme ça par contre là si j'ai fait comme ça je vais faire autrement à partir de ce soir parce que si j'avais pas pensé au fuseau horaire j'avais pas pensé plus aux frais de port donc anna tu as gagné on n'en parle pas tu vas recevoir ton petit colis là bas au portugal par contre là maintenant je vais pour des raisons financières on va pas se mentir être obligé de dire que le concours il va être réservé qu'à ceux de france métropolitaine parce que je vais pas je vais avoir plus de frais de port pour envoyer un colis à la martinique où je sais pas où malheureusement ou aux états unis où j'ai pas où en angleterre où j'ai pas où que évidemment j'ai pas mis 100 euros par personne on va pas se mentir donc anna au portugal tu vas recevoir mais à partir de ce soir on se cantonne à la france métropolitaine pour l'horaire et pour le pour la participation je suis désolée pour celles qui sont en angleterre pour celles qui sont je ne sais pas où et qui auraient peut-être bien aimé participer mais très honnêtement j'ai pas du tout pensé aux frais de port et je pense que voilà c'était peut-être une bonne idée tout compte fait que tu te trompes anna parce que tu vois j'aurais pas pensé et clairement imagine quelqu'un qui gagne aux états unis mon petit paquet de chez l'occitane il va vous coûter bonbon donc merci à toi parce que tu vois l'erreur pour le coup à moi elle m'a servi donc c'est super et puis ben voilà on est content vous avez gagné toutes les deux et tu m'as fait gagné là pour le coup parce que très honnêtement j'aurais été très embêtée de dire à quelqu'un qui était je ne sais pas aux états unis au canada ou je sais pas où et tu as gagné mais tu as perdu parce que voilà non donc on va faire comme ça réservé à la france métropolitaine autant pour leur que pour l'envoi du colis sur ce moi je vous fais des gros bisous à toutes et à tous s'il ya des tous et puis à anna et à jeanne merci pour votre participation et je suis désolée parce que c'est juste moi la responsable de pas avoir pensé voilà tout le monde était de bonne foi et c'est très bien comme ça voilà ça nous a permis de savoir je ne savais d'ailleurs pas qu'au portugal vous n'aviez pas la même heure que nous toi j'ai fait mourir et me coucher moi bête ce soir parce que ça je savais pas voilà en tout cas ben bonne nuit à tous parce qu'ici il est très tard il est exactement minuit et quart donc j'ai pas fini mon montage je vais aller le faire essayer de laisser mon téléphone dehors là quelques temps pour qu'elle puisse être importé la vidéo et seulement après j'irai me coucher c'est très compliqué le réseau est mauvais et donc entre les le dentiste le machin les images les petits gâteaux l'infirmière et tout là ce soir je me couche à deux heures du mat et demain il passe à cinq heures moins le quart à cinq heures et demie l'infirmière et cinq heures et demie ça va être chaud bouillant l'histoire bon sur ce moi j'allais me coucher tout à l'heure en attendant je finis le montage vous poste ça les petits gâteaux et ben j'ai rangé la pâte au frais elle est restée on les coupera demain avec sosso demain matin voyez comme ça en finissant la vidéo en direct et pas une photo des biscuits cuit en pleine nuit c'est mieux on en profite un peu plus de ce moment rigolo quand même serait bien étonnant que je fasse pas encore une catastrophe pour vous qui crame pas les machins connaissant comme je me connais pauvre bon allez sur ce je vous embrasse préparez bien vous faites parce que là c'est le dernier tournant faites vos derniers achats et puis et puis bah tiens dites moi donc en commentaire outre le nom de mon premier reborn vous faites quoi vous à manger pour le repas du réveillon très souhaitement nous ici on n'est pas trop d'accord on va peut-être tirer peut-être bien le repas de chez vous que je vais faire allez je vous embrasse à demain et puis à je 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 je